Salut et bienvenue dans Cette nouvelle émission de Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today Nous allons prendre une série dans Lifetime Gift pour répondre à cette préoccupation Ce problème est question qui revient dans le milieu africain Et qui paralyse beaucoup de gens au point de priver certains du salut Qui est la vie éternelle, le don de Dieu pour triompher cette vie de souffrance et de misère Cette émission nous concerne tous et je vais d'abord adresser personnellement Ceux qui pensent entre guillemets que les blancs sont venus pour coloniser avec la religion l'Afrique Ils sont venus nous détruire en nous présentant la Bible Ils ont utilisé la Bible pour coloniser l'Afrique La Bible a-t-elle été fabriquée et inventée par les blancs pour détruire et coloniser l'Afrique ? L'Afrique a eu une histoire lourde de colonisation qui a joué un très grand rôle dans son échec Dans sa culture, dans son retard par rapport au développement et aussi par rapport à sa situation actuelle Mais qui n'a rien du tout à voir, à faire par rapport à la parole de Dieu Certains colons ont certes utilisé la parole de Dieu pour nous décevoir Mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie Et qu'elle a été fabriquée et inventée par les blancs juste pour nous détruire Comprenons que cette même Bible contient les plus grands principes de réussite Que les individus et les nations ont utilisés dans le monde pour être libres et pour avoir leur salut La Bible a été mal utilisée par les racistes pour mieux asservir les noirs Pendant la discrimination raciale, mais dotée du pouvoir de Dieu La vérité qu'elle contient, elle a également permis à Martin Luther King et aux noirs d'utiliser également la vérité de Dieu Concernant dans la Bible encore pour être libérés Dieu nous a dotés d'intelligence et nous pouvons utiliser cette intelligence en accord avec sa parole pour connaître la vérité Les mêmes personnes qui l'ont apporté, la Bible, t'ont également apporté la technologie, la télé, le téléphone, les appareils médicaux Les découvertes scientifiques et téléphoniques, les voitures, les avions, mais également les sectes et les armes de destruction Si tu es en train de suivre cette mission, c'est que tu as choisi d'utiliser ces moyens qui nous ont été apportés également Si tu rejettes Dieu et sa parole et utilises cela comme un prétexte des colonisateurs C'est ton propre choix et seul tu seras le répondant devant Dieu Qu'est-ce que je veux dire ici ? Tout simplement que tu choisis ce qui est bien pour toi et tu l'utilises pour ton propre bien Et tu peux rejeter ce qui ne t'intéresse pas De la même manière que tu rejettes la Bible, tu aurais pu rejeter d'utiliser le téléphone, l'ordinateur et les appareils médicaux et rentrer au village Bien aimé, j'ai prié fortement et je prie encore que le Seigneur Jésus-Christ utilise cette émission Lifetime gift comme un véritable cadeau de Dieu pour ouvrir ton intelligence Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que la vérité soit au fond de ton cœur pour t'aider à faire ton choix Si tu ne l'as pas fait encore par rapport à lui ou même à te rassurer par rapport à ton choix Si tu n'es pas clair là-dessus Également, si tu as déjà fait le choix du Seigneur Jésus-Christ Cette émission sera utilisée pour raffermer ta foi Ceci peut être ta dernière opportunité que tu as en ce moment de clarifier cette vérité Afin de te libérer et de franchir le cap ou la ligne de départ d'une nouvelle vie en Christ Car la parole de Dieu dit dans Jean 8, 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Bien aimé, la vérité se trouve dans cette émission de Lifetime gift La vérité se trouve dans la parole de Dieu Ceci peut être donc, comme je l'ai dit, ta dernière opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ Pendant que tu vis, car c'est un moment de lumière et de clarté et de vérité maintenant Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté à ce message et à cette émission aujourd'hui Quelle que soit la raison, la manière, elle véhicule un message important qui te concerne aujourd'hui Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est pour que tu comprennes particulièrement C'est qu'il y a à la base deux forces dans le monde Les forces du bien et les forces du mal Nous n'avons pas besoin de chercher loin Pour voir les actions des forces du mal et de destruction dans le monde Dieu qui est la source du bien Nous a créés et nous a donné la possibilité de choisir Tu as la liberté et la possibilité de choisir et de t'aligner là où tu veux Partout là où il y a un problème et le mal Le diable cherche toujours à faire porter et à accuser quelqu'un Surtout en ce qui concerne la parole de Dieu Il ne veut pas que tu connaisses la vérité Comprend que la vérité de la bonne nouvelle n'est pas une affaire d'Afrique Seulement, elle n'est pas une affaire de blanc ou de noir Elle est une affaire de tout le monde entier La preuve c'est que la même Bible qui est prêchée en Euro Elle est prêchée en Afrique Elle est prêchée en Amérique Elle est prêchée en Euro Elle est prêchée en Asie Et partout dans le monde entier Le Seigneur Jésus Christ n'était pas un Africain Ni un Européen Ni un Asiatique Ni un Européen Mais un Juif Quand nous voulons bien regarder dans la Bible L'Afrique est une terre qui a servi pour accueillir et protéger la vie du Seigneur Jésus Christ Jusqu'à ce que Hérode qui en voulait à sa vie meure La parole de Dieu est la même Elle est prêchée dans tout le monde entier A tous les peuples Ceci pour répondre à la grande commission du Seigneur Jésus Christ Que nous lisons dans Matthieu 28, 17 à 20 Jésus s'étant approché de leur parlant ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre A l'effet de toutes les nations des disciples Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Voici donc le Seigneur Jésus Christ Qui envoie des gens, ses disciples Dans le monde entier En leur donnant le pouvoir d'agir en son nom Mon ami, si les gens sont venus Sous l'apparence de cette bonne nouvelle Pour détruire et décevoir Dieu les jugera Comprend également mon ami qui a aussi l'ennemi, le diable Le Dieu de ce siècle Satan qui est la base de tout mal Il ne veut pas que les gens connaissent la vérité Pour cela, il utilise les tactiques Pour voiler les intelligences et décevoir les hommes Pour les empêcher de jouir de la vie d'abondance Que Dieu donne à tout homme qui croit en lui La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4,4 Pour les incrédules Dont le Dieu a aveuglé l'intelligence Afin qu'ils ne visent pas briller La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ Qui est l'image de Dieu La parole de Dieu nous dit clairement Que le diable est le Dieu de ce siècle Qui aveugle les intelligences Afin que les gens ne puissent pas voir briller La splendeur de la parole de Dieu En accusant la parole de Dieu d'être un outil Pour permettre aux blancs de détruire l'Afrique Quand la Bible est utilisée dans tout le monde entier Comment est-ce que tu vois la Bible qui est la parole de Dieu Que les nations utilisent pour prospérer Sous l'angle de la colonisation Je vis aux Etats-Unis J'ai voyagé partout dans le monde entier Je n'ai jamais vu une nation aussi chrétienne Une nation où il y a autant d'églises Nous pouvons voir leur prospérité Leur constitution, la constitution des Américains Est basée sur les principes bibliques Bien-aimés, nous pouvons nous-mêmes certifier Et nous pouvons être encouragés Pour croire que la parole de Dieu est une vérité Qui ne concerne pas les Africains Bien-aimés, ne laisse pas le mensonge t'envelopper Lis la Bible et tu comprendras la vérité Prie avec moi La Bible a-t-elle donc été fabriquée et inventée par les Blancs Pour détruire et coloniser l'Afrique ? Non, certainement pas Ceci ne peut pas être vrai Les grandes puissances mondiales reconnaissent la Bible Comme la parole de Dieu Et la valorisent en tant que telle Nous voyons qu'il y a des chrétiens dans le monde Qui croient en Dieu Et qui ne connaissent même pas l'Afrique Des pasteurs qui de génération en génération Ont maintenu, valorisé et prêché les principes bibliques Et proclamé le salut éternel Qui est la raison fondamentale de la venue Du Seigneur Jésus-Christ dans le monde Pour verser son sang et sauver l'humanité Nous voyons des miracles dans les milieux chrétiens Les malades guérissent Et les vies sont changées et restaurées Toi aussi, voici le moment de la vérité Mon ami, qu'en est-il de ta propre vie ? Oui, il y a eu des colons Oui, il y a eu des racistes Et toi aussi, tu as ton analyse à faire Et j'espère que tu feras le bon choix Tu es le seul à prendre des décisions pour ta vie A utiliser ton intelligence pour réagir et réfléchir La vérité se trouve au fond de toi Et tu seras devant Dieu Et il sera le seul avec toi Et tu seras le seul à être jugé Face à ce que Dieu te dit aujourd'hui Tu auras le choix de pouvoir le choisir Comme Hébreu 3, 15 dit Pendant qu'il est aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'enducissez pas vos cœurs comme lors de la révolte La décision d'accepter Dieu et sa parole est personnelle Même au temps de la vie du Seigneur Jésus-Christ Les gens avaient le choix de l'accepter ou de le rejeter Mon ami, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ maintenant Tu t'amuses avec le feu Un feu éternel qui va te dévorer pour l'éternité Je ne pourrais pas prendre un si gros risque Tu as tout à gagner en acceptant le Fils de Dieu Le Fils unique de Dieu Qui donne sa vie pour toi aujourd'hui Qui a versé son sang par son amour pour te sauver Tu as à le prendre ou à le rejeter Sinon il te rejettera aussi au moment Et tu ne pourras pas entrer dans son paradis Prends la décision aujourd'hui C'est à ton avantage de te rapprocher de celui qui te promet la vie d'abondance Donne la priorité à celui qui est assis sur le trône Celui qui est mort pour te sauver Comme Hébreu 2, 1 à 2 dit C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste retribution Le Seigneur Jésus-Christ nous a confiné sa présence Et ses œuvres miraculeuses que nous voyons encore parmi nous aujourd'hui Il est au-dessus de toute puissance, de toute autorité Écoutons-le, écoutons celui qui parle du haut des cieux Ne négligeons pas notre salut Comme Hébreu 2, 3 à 4 dit Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Qui d'abord nous a été annoncé par le Seigneur Et confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté En acceptant le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui Tu lui donnes l'opportunité de se révéler à toi De te bénir, de te guider, de te protéger et de te donner la réussite Car il dit dans sa parole Dans Jean 10, 10 parlant du diable Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Le Seigneur Jésus-Christ dit Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Mais le mercenaire qui n'est pas le berger à qui n'appartiennent pas les brebis Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite Et le loup les ravit et les disperse Bien-aimé, donne l'opportunité au roi des gloires De faire ses miracles dans ta vie en lui accordant la première place qu'il mérite Prie avec moi pour toute personne qui n'est pas encore sauvée Répète avec moi tout simplement Seigneur Jésus-Christ, je te confie ma vie Je crois dans mon cœur que tu es mort sur la croix pour me sauver Je veux demeurer avec toi et demeurer dans ta grâce, dans tes bénédictions Pour vivre la vie que tu as pour moi selon ta volonté Exauce-moi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur Cette véritable prière te sauvera et t'arrachera de la vie de souffrance De la vie de l'enfer et de l'éternité pour te conduire dans la vie de grâce Dans la vie de paix, dans la vie éternelle et la vie d'espérance Que le Seigneur Jésus-Christ donne à ceux qui espèrent en lui Demeurons dans son amour et restons connectés pour la prochaine émission de Soyez infiniment bénis et remplis des faveurs du Dieu Tout-Puissant Amen Sous-titrage ST' 501